Bonjour, bonjour à tous, au nom de Yeshua de Nazareth, que son nom soit glorifié, que son nom soit béni, notre créateur, on a besoin de lui, sans lui, nous sommes perdus, nous sommes tous perdus sans lui, et nous voulons le glorifier, l'élever, l'adorer, nous voulons le plaire chaque jour, on va chercher à lui plaire, voilà, Seigneur, Papa, sois béni, sois glorifié, Papa, notre Seigneur, merci Seigneur pour ta bonté envers nous, Papa, envers nous des hommes, Papa, qui ne sommes que des hommes, Seigneur, et toi, tu es le roi, le créateur, le divin, le glorieux, le puissant, Seigneur, on veut se soumettre, Papa, sous ta puissante main, Papa, sous ta puissante parole, Papa, qui nous fait du bien, qui nous guérit, qui nous restaure, Papa, on veut avoir ton cœur, Papa, de père, ton cœur d'amour, ton cœur de paix, ton cœur, Papa, au Seigneur, Papa, aide-nous à faire ta volonté, Papa, aide-nous à marcher dans tes voies, Papa, Seigneur, dans la vérité, Papa, dans ta lumière, Papa, Seigneur, au nom de Yeshua, de Nazareth, Papa, Seigneur, nous refusons le péché, Papa, Seigneur, nous refusons, Papa, Père, le monde, Seigneur, Père de gloire dans Yeshua, Père, que ta crainte, Papa, s'empare de nous, que ta crainte, Papa, se sois dans nos cœurs, la crainte de ta parole, Seigneur, ta crainte, Papa, dans nos vies, Papa, au nom de Yeshua, Alléluia. Bonsoir, frères et sœurs, bonsoir tout le monde, hommes, femmes, voilà, ceux qui ne sont pas encore frères, voilà, encore sœurs, encore enfants de Jésus-Christ, je crois que Jésus vous appelle, il vous appelle à le rencontrer, il vous appelle à l'adorer, à le chérir, à le connaître, car sans lui, il n'y a pas d'espoir, sans lui, il n'y a pas d'espérance, on a besoin de Jésus-Christ, on a besoin de s'attacher à Jésus. Les hommes disent souvent, il faut s'attacher à quelque chose, on doit s'attacher à quelque chose, l'homme, voilà, s'attache toujours à quelque chose, bon, il a créé Dieu, voilà, c'est l'invention de l'homme, mes amis, et ce soir, on va parler des opinions, vous voyez, les opinions, les opinions, la définition, c'est manière de penser, de juger, avoir une opinion, idée, ou ensemble d'idées que l'on a, dans un domaine déterminé, vous voyez, et c'est des avis, voilà, des convictions, tout ça, des pensées, des points de vue, donc c'est tout ça, ce que l'on pense, ce que l'on exprime sur un sujet, vous voyez, et, 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 et on se rend compte qu'on vit dans un monde, nous sommes nés dans un monde où il y a beaucoup d'opinions, vous voyez, les opinions, les opinions, je pense que, c'est comme si, c'est comme ça, les gens pensent de telle manière, et, et aujourd'hui, on voit que, les opinions, ont bâti, des, des forteresses, les opinions, ont bâti des choses, voilà, dans, des forteresses dans les cœurs de l'humanité, et, les opinions, nous écartent de la parole puissante de, Jésus Christ de Nazareth, mes amis, les opinions, or, la parole nous dit que nous sommes sauvés par la foi, la foi en Jésus Christ de Nazareth, nous ne sommes pas sauvés par les opinions, mes amis, les opinions, vont te séparer de Jésus, les opinions, te feront prendre un chemin, qui va t'emmener loin du royaume des cieux, les opinions, les opinions, ont ramené la religion, les opinions, ont bâti des systèmes, les opinions ont bâti des, comment dire, des systèmes, des sectes, des religions, toutes ces choses, les opinions, voyez, quelqu'un s'est levé, il a dit, bon, je pense que, je juge que, je pense que j'ai, voilà, c'est comme si, c'est comme ça, et hop, ça a bâti quelque chose, ça a bâti un système, et beaucoup suivent, les opinions, ça c'est mon nouveau mot ça, les opinions, les opinions, voyez, nous ne sommes pas sauvés par les opinions, tu n'iras pas au ciel, avec les opinions, avec les avis, avec les pensées, des autres et des uns, on va au ciel, grâce à la parole, grâce à l'évangile, grâce à la Bible, mes amis, grâce à ce que la Bible nous enseigne, et ce que nous mettons en pratique de cette parole, non de ce que nous pensons, mes amis, non de ce que nous, 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 on pense que, on va faire comme ça, on peut être sauvés comme si, on peut être sauvés en faisant telle chose, telle chose, non, 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 nous sommes sauvés par Jésus, mes amis, voyez, et malheureusement, nous sommes dans un temps, malheureusement, nous sommes dans un monde, où les hommes ont cru aux opinieurs, où les hommes ont cru aux opinions, et n'ont pas expérimenté la parole puissante de Jésus, l'évangile puissant de Jésus, qui brise les chaînes du péché, qui délivre les captifs, qui te restaure, mes amis, qui te donnent la rédemption, l'évangile de Jésus, alléluia, voyez, et nous, chrétiens, nous ne devons pas tomber dans les opinions, nous devons nous référer à la parole, à qu'est-ce que dit la Bible, qu'est-ce que nous enseigne cette parole, parce que beaucoup d'hommes et de femmes sont captifs, parce qu'ils ne mettent pas en pratique la parole, ils ne mettent pas en pratique l'évangile, mais ils suivent les opinions, ils suivent les opinieurs, mes amis, c'est terrible ça, mes amis, terrible ça, ô Seigneur, et Jésus veut nous délivrer, Jésus veut te délivrer, il veut t'amener à la foi véritable, que tu vives la foi véritable, la parole dit que mon juste vivra par la foi, Alléluia, la foi, Chekaya, Alléluia, la foi, voyez, la foi véritable, mes amis, est combattue, la foi véritable, est détestée par les pécheurs, par le monde, le message de l'évangile véritable, est détesté par notre génération, voilà pourquoi beaucoup tombent maintenant dans les opinions, une manière de penser, une manière d'agir, qui n'a rien à voir avec la parole, rien à voir avec l'évangile, que Jésus nous a donné, mes amis, voyez, ô Seigneur, les opinions, Jésus ne marchait pas sur les opinions, non, 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 Pierre ne marchait pas selon les opinions, Paul ne marchait pas selon les opinions, aucun enfant du Seigneur de la parole n'a marché selon les opinions, Moïse a agi sur la parole de Yahvé, mes amis, la parole de Yahvé, mes amis, Alléluia, voyez, il n'a pas tergiversé, il a agi selon la parole, nous sommes dans un temps où les humains réfléchissent, où les humains raisonnent, est-ce que Jésus peut faire ça? Est-ce que Jésus est vraiment le sauveur? Est-ce que Jésus est vraiment mort sur la croix? Est-ce que Jésus est vraiment ressuscité? Est-ce que Jésus va vraiment revenir nous chercher? Est-ce qu'il y aura vraiment l'enlèvement? Est-ce qu'il y aura un jugement? Est-ce que l'enfer existe vraiment? Mes amis, voilà aujourd'hui comment les gens raisonnent, voilà comment beaucoup de chrétiens tombent dans les raisonnements, combien de chrétiens sont dans les opinions, et véhiculent les opinions, et ça écarte multitude de la foi véritable, de la parole puissante de Jésus, mes amis, voyez, les opinions, Alléluia, on va prendre un corinthien, un vin, où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de cet âge? Elohim n'a-t-il pas prouvé la sagesse de ce monde? Elle est folle, les amis, car puisque dans la sagesse d'Elohim, le monde n'a pas connu Elohim, à travers la sagesse, il n'a plus Elohim de sauver les croyants, à travers la folie de la prédication, mes amis, et tandis que les juifs demandent des signes, et que les grecs cherchent la sagesse, mais nous, nous pressons Machia crucifié, mes amis, scandale en effet pour les juifs, et folie pour les grecs, mes amis, c'est terrible ça, verset 24, mais pour les appeler eux-mêmes, tant juifs que grecs, le Machia, la puissance d'Elohim, et la sagesse d'Elohim, parce que la folie d'Elohim est plus sage que les humains, oh mes amis, les opinions, nous pensons que, nous pensons que, nous pensons que, nous sommes les intellectuels, nous sommes les intelligents, nous sommes les scientifiques, nous connaissons, nous connaissons, mes amis, les humains ne connaissent rien, il n'y a que Jésus qui connaît tout, il n'y a que le créateur du ciel et de la terre qui connaît toutes choses, les humains sont des dépenseurs, des opinieurs, ils n'ont pas la vérité, la vérité c'est Jésus, et la vérité nous a été transmise, à travers l'évangile, donc toute la vérité est dans la Bible, mes amis, lorsqu'on commence à vivre sa vie, hors de l'évangile, on commence à penser, hors de l'évangile, à agir hors de l'évangile, à agir selon les opinions, à agir selon les pensées des uns et des autres, mes amis, on sort, en fait, on s'écarte de la parole puissante de Jésus, Alléluia, tout ce que nous prêchons doit avoir profondément la Bible, Alléluia, tout ce que tu prêches, tout ce que je prêche, tout ce que nous prêchons doit avoir profondément la parole, l'évangile, Alléluia, tout ce que nous faisons doit avoir profondément la Bible, mes amis, car sans la Bible, nous sommes hors du fondement, donc nous sommes à terre, mes amis, Alléluia, la parole, voilà pourquoi il y a tellement de fausses doctrines, il y a tellement de systèmes mis en place par les hommes, dans notre chrétienté, qui, aujourd'hui, on ne voit pas la gloire de Jésus, on ne voit pas la main du Seigneur, on ne voit pas la vie de Jésus se manifester, mes amis, nous voyons la mort, on voit les ténèbres, on voit le péché, les abominations, le mal, mes amis, c'est terrible, pourquoi ? Parce que tout est fondé, tout est fait, sans la parole, sans la pierre angulaire, sans la pierre angulaire, tout s'écroule, mes amis, tout ce que tu bâtis, doit être bâti avec la pierre angulaire, tout ce que tu fais, doit être fait avec la pierre angulaire, il doit être partout, dans nos vies, dans l'oeuvre que tu peux faire, dans ta vie, dans ta marche, dans ta maison, la pierre angulaire, mes amis, car sans la pierre angulaire, c'est le chaos, kaita machika, hallelujah, je vous dis la vérité, les opinions, les opinions, fait quoi ? les opinions créent quoi ? le athéisme, les opinions créent quoi ? toutes ces religions, les gens pensent que pour aller vers le Seigneur, pour aller vers Dieu, comme on dit, il faut faire un tas de sacrifices, un tas de méli-mélo, un tas de préceptes, un tas de traditions, un tas et un tas et un tas et un tas de choses, sans pour autant être délivré, sans pour autant être détaché du péché. Oh mes amis, le péché qui s'attache facilement à l'homme, qui est attaché à l'homme, qui coule dans le cœur de l'homme, dans les veines de l'homme, à cause d'Adam et Ève, à cause de leur péché, Jésus est venu vaincre le péché. Voilà la foi, voilà le message véritable. Jésus est venu vaincre mes amis, Alléluia ! Il a vaincu sur la croix, il a crucifié mes amis la chair sur la croix, voilà le moyen pour être sauvé. Mais beaucoup vont raisonner, je pense que Jésus, non, c'était un gars qui est venu comme ça sur une croix, Jésus, je pense que c'est un ange. Jésus, à mon avis, à mon avis, à mon avis, Jésus, à mon avis, c'est une invention. Je pense que Jésus, je pense que la terre vient du Big Bang, je pense que l'homme vient du singe, je pense que... Voilà, voilà tous ces opinions, dans quel état, aujourd'hui, le monde, avec les opinions des hommes. C'est le désordre, c'est le chaos, c'est, c'est, c'est... Oh, je vous dis la vérité, c'est la mort, c'est la guerre, c'est, c'est, c'est... C'est la maladie qui règne. Pourquoi ? À cause des opinions des hommes. Ils ont mis le Seigneur de côté à cause des opinions. Les opinions, ils ont mis confiance en eux, ils ont mis leur intelligence en eux. Voyez ? Ils ont tout fondé en eux, sur eux. Et ils ont mis la pierre angulaire de côté, mes amis. Oh, c'est terrible. Oh, c'est terrible, mes amis. Voyez ? Les opinions, les opinieurs de ce siècle. Et le Seigneur nous appelle à vivre par la foi, à marcher par la foi, et non par la vue, et non par notre propre intelligence. Tu te vois ? Tu te vois, nous devons bâtir notre vie sur Jésus. Marcher avec Jésus. Invoquer Jésus. Invoque-le. Il dit quoi là dans la parole ? J'ai mis ton 3.3. Invoque-moi, et je te répondrai. Tu as des questionnements ? Invoque-le, mes amis. Et sa parole est là pour nous éclairer aussi. Tu vois ? Invoque-le. Aujourd'hui, la parole du Seigneur nous a été donnée, elle est claire. c'est écrit clair. Écriture, tout est écrit, tout est écrit. Mais regardez comment l'homme a créé plein de religions. Regardez comment les hommes ont pris, ont écrit plein de Bibles. Voyez ? Avec une parole que Jésus nous a donnée. Pourquoi ? Les opinions. Les humains ont mis leurs opinions dans la parole. Non, je pense que Dieu s'est trompé. Ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Moi, je pense que c'est mieux comme ça. Voyez ? Je pense que oui, c'est mieux comme ça. Et aujourd'hui, on empêche l'esprit d'agir. On empêche, en fait, on veut mettre l'esprit du Seigneur dans un bocal. On veut enfermer l'esprit du Seigneur dans un bocal. Le fermer dans un bâtiment. Et on veut empêcher l'action de l'esprit. Il va partir. Si on empêche l'action de Jésus, l'action de Yeshua, il va partir, mes amis. Vous comprenez ? Parce qu'on ne peut pas bloquer l'esprit de Jésus. On ne peut pas bloquer le Saint-Esprit, mes amis. Ce n'est pas possible. Parce que le Saint-Esprit doit bouger. Le Saint-Esprit doit aller ici et là, mes amis. Il doit toucher des vies, toucher des cœurs, réformer des cœurs, guérir des cœurs qui ont été brisés. Voilà le rôle de l'esprit, mes amis. Et ceux qui ont voulu bloquer l'esprit dans un bâtiment, bloquer l'esprit dans des opinions, il va partir. Il n'est pas dans les opinions. Le Seigneur n'est pas dans nos opinions. Il est dans sa parole. Dès lors que nous mettons des opinions en place, le Seigneur n'est plus là. C'est l'homme qui est là. C'est la chair qui est là. C'est le système de l'homme qui est là. Et il n'y a plus l'action de Jésus. Il n'y a plus l'action de l'esprit, mes amis. Alléluia. Oh, c'est terrible frère et soeur. Et le Seigneur vient avec sa parole pour briser les chaînes, pour briser les jouges, pour briser les forteresses. Sa parole est puissante. Sa parole est une épée. Voilà pourquoi nous sommes dans ce temps où le Seigneur envoie des hommes et des femmes parler, mes amis. Parce que la vérité doit être proclamée. Parce que la vérité doit être annoncée dans notre génération pour libérer ceux qui ont été attachés dans les opinions, dans les avis, mes amis. Les avis, les opinions, mes amis. Eh bien, regardez, ça a créé quoi? Ça a créé la destruction. Il n'y a plus la foi. Il n'y a plus l'espérance en Jésus. Il n'y a plus la crainte de Jésus. Il n'y a plus la vie de Jésus. Pourquoi? Les opinions. Les opinions. Voyez, mes amis, mes frères et sœurs. Pourtant, la Bible est prêchée. Pourtant, la parole est prêchée par tous ceux qui ont la Bible. On n'a qu'à voir. Tout le monde prêche aujourd'hui la Bible. Tout le monde veut la prêcher. Mais combien comprennent la Bible? Combien ont saisit la parole? Dans leur cœur, mes amis, combien? Seul le Seigneur le sait. Et les fruits aussi en témoignent. Les œuvres en témoignent. Je vous dis la vérité. On reconnaît un arbre par ses fruits, mes amis. Alléluia, merci Seigneur. Par les fruits. Donc, il ne faut pas te dire comme il prêche. Mon ami, on reconnaît un arbre par ses fruits. Ce que tu prêches, on enverra les fruits. si on prêche la vérité, si on prêche la vérité, on enverra les fruits dans ta vie, dans ta marche, dans ta maison, dans ta famille. On verra les fruits de ce que tu prêches, mes amis. Pourquoi? Parce que la parole, lorsqu'elle est vécue, lorsqu'elle est prêchée, lorsqu'elle est vécue par les enfants du Seigneur, les enfants du Seigneur, elles porteront du fruit dans ta vie. Elles seront visibles, mes amis, visiblement visibles. Alléluia! Les fruits, mes amis, on va prendre Jean 3. Jean 3, verset 8. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Ainsi, en est-il de quiconque a été engendré de l'esprit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas te saisir, on ne peut pas te comprendre parce que tu es poussé par l'esprit, parce que tu marches par l'esprit. Et l'esprit du Seigneur, l'esprit saint, n'est pas dans les opinions. Non, 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 non. L'esprit du Seigneur ne pense pas comme les hommes, n'agit pas comme les hommes, ne parle pas comme les hommes. Il parle comme lui-même parce qu'il est Elohim. Il parle selon lui qui est Elohim, selon lui qui est Dieu, le Tout-Puissant, mes amis. Voyez? Alléluia. Voyez? Les opinions, les avis. Oh, je pense que quand on évangélise, il ne faut pas crier. Non, je pense qu'il ne faut pas... Ça casse les oreilles des gens. Je crois qu'il ne faut pas crier comme ça. Les gens sont fatigués. Il ne faut pas crier, je pense ça. Ah, c'est... Non. Opinion, avis, qu'est-ce que dit la parole? Qu'est-ce que dit l'Esprit de Jésus? Oh, mes amis. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Parce que l'Esprit du Seigneur, celui qui est né de l'Esprit, il est comme le vent. Tu ne peux pas penser comme une manière d'agir, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas mettre une manière de fonctionner en place. Parce que l'Esprit, il est comme le... C'est le vent. Oh oui, mes amis. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Et je crois que ce message va briser des chaînes dans nos cœurs. Ce message va délivrer des gens qui étaient dans... qui tombaient dans les opinions, qui tombaient dans les avis. Beaucoup de chrétiens qui étaient tombés dans leurs opinions. Le Seigneur va te sortir des opinions afin que tu sois... que tu marches par l'Esprit, mon ami, et que tu agisses selon l'Esprit. Le vent souffre où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, d'où il va. Et c'est ainsi un étude de quiconque a été engendré de l'Esprit. Alléluia! Alléluia! On ne peut pas contenir la gloire de Yeshua. On ne peut pas contenir l'option de Yeshua. Il faut que... Il faut que... Il faut que... des vies soient libérées, mes amis. Voilà pourquoi le Seigneur sort son peuple des opinions. Oh, je pense que... On ne peut pas évangéliser dans un avion. Oh, je pense que... Mes amis, on va prêcher la vérité. On va prêcher parce que beaucoup de chrétiens sont tombés et sont tombés dans les opinions en entendant de tels messages, en entendant de telles choses qui les ramènent dans les opinions. Et le Seigneur va te délivrer. Le Seigneur va te délivrer des opinions, des avis. Mes amis, oh, je pense que... On ne peut pas prier pour un malade dehors. Oh, je pense que... On ne peut pas... On ne peut pas chasser un démon en pleine rue parce qu'il y a des paillants, on ne sait jamais. Ça va... Ah, ça peut choquer. Non, il faut... Mon ami... Qu'est-ce que dit l'Esprit, mes amis? Ça se peut que l'Esprit voulait que quelqu'un voie la réalité de sa puissance? Oh non! Les avis... Oh non! On va cacher. Cacher quoi, mes amis? L'Esprit doit être connu. Jésus-Christ doit être connu. On va cacher quoi? On va cacher la parole de Jésus? Non, 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 non. Il faut aller sur les toits pour crier ce que tu as reçu dans le secret. Hein? Oh, je pense que monter sur le toit, tout le monde va entendre. Non! Monte sur le toit! Il faut bien qu'on prenne lequel toit, hein? On ne va pas monter sur le toit et il dit que le frère t'a dit monter sur le toit et tu es tombé, tu t'es cassé une jambe. Non, non, non. Il faut bien qu'on prenne quel toit on parle. C'est une image, mes amis. Alléluia! Parce qu'aujourd'hui, quand on peut prendre, quand on les opinions rentrent dans la parole, on peut mettre tout au sens littéral, normal, comme ça, voyez? Voyez? Mais, mes amis, Alléluia! Les opinions, les opinions, tuent le réveil. Les opinions, tuent l'action de l'esprit. Mes amis, il y a plusieurs jours, le Seigneur m'a mis ça à cœur. Je ne voulais pas forcément tout de suite parler. Mais, frère, il faut parler. On a un choix. Il faut parler. Pourquoi? Des gens sont liés. Des gens sont tombés dans les opinions. Beaucoup de chrétiens tombés dans les avis, les opinions. Qu'est-ce que dit la Bible? Qu'est-ce que dit la Bible? Voyez? On va défendre la parole de Jésus, mes amis. Alléluia! Alléluia! On ne peut pas mettre un fonctionnement en place, mes amis. Non, 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 non. Par la grâce du Seigneur, depuis que nous prêchons la parole, comme vous l'entendez, on ne vous a jamais dit de faire de tel ou de tel, faire marcher de tel ou tel. En fait, on essaye, par la grâce du Seigneur, de prêcher selon la parole. Vous comprenez? Selon la parole. Sans mettre les opinions dedans. Parce que les opinions vont te coincer, mon ami. Les opinions vont te figer. et tu n'auras plus conduit par le Seigneur, mais à cause des opinions que tu auras entendues. Les opinions. Voilà pourquoi, par la grâce du Seigneur, on s'efforce à chaque prédication de prêcher ce qui est écrit et uniquement ce qui est écrit. On peut partager nos expériences sans faire une opinion, sans faire un mode de fonctionnement. Voyez? C'est terrible ça, mes amis. Alléluia! Voyez? Car la parole de Jésus ne peut pas être modifiée. La parole de Jésus ne peut pas être diluée. On ne peut pas retrancher la parole du Seigneur. Non, 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 non. Beaucoup ont retranché la parole. Beaucoup de chrétiens, de chrétienté, je vous dis la vérité, ont retranché la parole du Seigneur pour mettre en place leurs opinions. On retire ce qui nous arrange, on ajoute ce qu'on aime. On retire ce qu'on ne veut pas, on ajoute, on retire, on ajoute, on retire. Mon ami, il faut prêcher toute la Bible comme elle est. Voilà ce que nous devons faire. Prêcher la parole dans toute son entièreté, mes amis, sans retrancher, sans ajouter. Alléluia! Oh, mes amis! Voyez? Oh, oui! Voyez? Il n'y a pas d'opinion dans la parole. Oh, mes amis, le Seigneur n'est pas un opinieur. Non, 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 non. Tout est certain. Tout est véritable. Si tu agis selon sa parole, tu en verras les conséquences. Alléluia! Alléluia! Tu verras sa gloire. Tu verras sa magnificence. Tu verras son feu. Tu verras son amour. Tu verras sa gloire opérer. Si tu agis selon sa parole, je te dis la vérité, dans ta famille, dans ta vie, tu en verras les conséquences. Si tu mets en pratique sa parole, je te dis la vérité. Voilà pourquoi le Seigneur ne veut pas que tu sois dans les opinions. Ne tombe pas dans les opinions. Ne tombe pas dans un système de fonctionnement, mon ami. Alléluia! Si tu vois que nous, on sort évangélisés dans certaines vidéos et on crie, on crie, on crie, ne te dis pas c'est comme ça qu'il faut faire. Non! Fais comme l'Esprit te conduira. Fais comme l'Esprit t'enverra, mon ami. Alléluia! Waouh! Qu'est-ce que c'est beau le corps de Yeshua! Il y a différents, différentes, différentes, comment dire, grâces, anxions et on agit pour la gloire de Jésus-Christ, pour que le royaume avance, mes amis. Alléluia! Nous ne sommes pas là à se casser entre nous. Non, non, non. Ce n'est pas le, comment dire, le cœur des élus. Le cœur des élus, c'est quoi? C'est voir Jésus glorifié. Voir la parole de Jésus véhiculé, mes amis. Voir les âmes libérées. Voir les foyers libérés. Voir les hommes et les femmes aller avec Jésus. Marcher avec Jésus, mes amis, en leur donnant la parole. En, comment dire, en ne prêchant pas les opinions, mais en leur donnant la parole. Alléluia! En vivant avec la parole. Car c'est la parole qui les fera croître. C'est la parole qui les fera grandir dans la vérité, dans la sainteté, dans l'amour, dans la puissance de Jésus, dans la parole de Jésus. Alléluia! Caïta! Oh, mes amis, c'est magnifique! Alléluia! Oh, papa! Alléluia! Les opinions. Quand on monte dans un train, il ne faut pas crier, il faut plutôt aller vers les gens. Opinions! Je ne peux pas te prêcher ça, moi. Je te dirai quoi? Fais comme l'Esprit te conduira. Voilà c'est quoi prêcher selon la parole de Jésus. Je suis obligé de revenir un peu sur ces détails-là, mes amis. Pour que d'autres frères et sœurs ne tombent pas dans les opinions, ne tombent pas dans les avis, ne tombent pas sous un contrôle. Qu'est-ce que dit la Bible, mes amis? Tu montes dans un bus, l'Esprit te dit de crier, crie! L'Esprit te dit va voir la personne, va la voir, il te dit assieds-toi et chante. Ben chante! Tu vois? Mais si moi je viens te prêcher quand tu montes dans un train, crie seulement. Non, 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 non. Opinions! Opinions! Tu vas l'évangéliser, je te dirai quoi? Ouvre ta bouche et le Seigneur va la remplir. En gros, il te conduira, il te dira quoi dire. Ça c'est la parole. Vous comprenez? Mais si je viens te dire quand tu montes dans un train, fais de telle manière, de telle manière, non, là je te transmets mes avis, je te transmets un mode de fonctionnement et c'est là que tu vas commencer à bâtir un système, mettre en place un système, mes amis. Vous comprenez? Une méthode. Alléluia! Waouh! Et c'est ça prêcher l'évangile. C'est ça prêcher la parole de Jésus. Prêcher Jésus et Jésus. Recommander les gens à, comment dire, à Jésus. On peut transmettre nos expériences, on peut parler de nos expériences sans en faire des, comment dire, une doctrine. Alléluia! Alléluia! Waouh! Tu veux te marier avec quelqu'un? Je lui dirai, ben, parle-lui. Je ne te dirai pas, il faut lui dire ça, 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 ça. Non, 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 non. C'est ton cœur qui va lui parler. Voilà, voilà, voyez? Alléluia! Tu veux acheter une voiture? Eh ben, achète la voiture que tu veux avec ton foyer. Voyez? Je ne vais pas te dire, ah moi je pense que c'est mieux de prendre. Non, non, non. Voie ta femme. Voie Yeshua. Quelle voiture tu veux acheter? C'est terrible ça mes amis. Je crois que ça va nous parler ça. Alléluia! Waouh! Tu veux faire un travail? Eh ben, vois ta femme, vois ton mari, ou bien vois ton Seigneur dans quoi le Seigneur te veut. Tu vois? Parce que si moi je te dis fais ça et que ça ne marche pas, tu vas m'en vouloir. Tu vois? Mes amis, tu vas m'en vouloir. Voilà pourquoi tu dois consulter le Seigneur. Consulter le Seigneur en toutes choses. Alléluia! Mes amis, être chrétien c'est terrible, hein? C'est dur. Il y a des combats, il y a des attaques, il y a des pressions, il y a tout qui va t'attaquer. Mais c'est une trop belle vie, mes amis. C'est trop beau. Alléluia! Parce que tu te dis, tu sais que tu peux compter sur... Aïe, 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 au papa. Tu peux compter sur le Créateur, mes amis. Tu peux compter sur Jésus, sur tous les domaines, parce que, ben, il est le Tout-Puissant. Il va nous parler, il va nous conduire. Au Seigneur, mon roi. Alléluia! Bon Dieu et fidèle! Alléluia! Bon Dieu et fidèle! Tu vois, en fait, le vent, c'est-à-dire que le Seigneur peut t'emmener à gauche, il peut t'emmener à droite, il peut t'emmener devant. Mon ami, voilà pourquoi tu dois pas, on ne doit pas, comment dire, être dans les opinions. Les opinions vont amoindrir Jésus, mes amis. Je te dis la vérité. Amoindrir l'action de Jésus dans ta vie. Tu comprends? Oh non, le Seigneur ne peut pas faire ça. Oh, je dois passer un examen, il ne connaît pas trop. mon ami, il va te donner l'examen. Moi, j'ai passé un examen il y a des années. Frère, je n'ai pas à réviser. J'en demande souvent. Je n'ai pas à réviser, mes amis. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, tu donnes à manger aux oiseaux. Tu nourris les oiseaux. Ils n'ont pas de... Voilà, tu les donnes à manger, tout ça, Seigneur. Seigneur, donne-moi l'intelligence pour réussir ça, Seigneur. Frère, je n'ai pas à 5 ans que il y avait 800 personnes, frère. J'ai réussi. Frère, sans révision. Ça, c'est moi, perso. Tu vois, je ne te dis pas qu'il faut faire pareil. Sinon, je t'emmènerai dans les opinions. Mais je parle d'une expérience que j'ai vécue avec le Seigneur. Tu vois, mais je ne te dis pas de faire pareil que moi. Attention. Ne dis pas, oh, comme Hervé, il dit ça comme ça. Ah, bon, Seigneur, tu vois, vois ton Seigneur comment faire les choses. Tu vois, mais je ne te dis pas de faire pareil. Ça, c'est moi et mon Yeshua pour te dire qu'il est capable de des choses qu'on ne peut même pas. Mes amis, il est terrible. Déjà qu'on voit la création, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Ça, c'est tout ce que je me dis. C'est toujours ce que je me dis. Il a créé le soleil. Ça, c'est des choses que je répète souvent. Il a créé la lune qui régit la Marie. Il a créé les étoiles. Les étoiles, l'autre fois, je disais à un frère que les étoiles, ça fait des... Frère, ça fait... Oh là là, c'est compliqué. Ça fait des mille... Je ne sais pas combien d'années s'écrier. Seul le Seigneur connaît le nombre exact. Parce que moi, je ne crois pas qu'on nous dit des millions d'années. Je ne crois pas l'homme, mais je crois plutôt ce que le Seigneur nous dira. Mais seul lui, je connais le nombre exact d'années. Eh bien, les étoiles sont toujours au même endroit, mes amis. Aucune étoile ne change de place. Si tu te réveilles demain matin, demain soir, tu regardes le ciel, l'étoile sera au même endroit. Dans deux ans, même endroit. Même endroit, les étoiles, mes amis. Tu vois? Donc, le Seigneur connaît tous leurs noms. Donc, il n'a pas l'Alzheimer, mes amis. Il connaît tout. Il connaît le nombre et le nom d'étoiles, le nombre d'étoiles qui est renfermée dans l'espace, mes amis. En fait, le Seigneur se rappelle de tout au Seigneur, papa. Seigneur, je me reprends de tous mes péchés, papa, devant ton trône, papa. Tous mes iniquités, papa. Tout ce que j'ignore, papa, je me reprends, papa. Car tu es trop parfait, papa, trop parfait. Papa, quand on réalise ta grandeur, papa, on ne peut, papa, que s'humilier, papa, et reconnaître ta grandeur, papa, reconnaître ta puissance, papa. Hallelujah. Mes amis, il se rappelle de tout. Le plus, nous, on aime les détails, mais il connaît les détails encore mieux que nous, mes amis. On ne connaît rien, nous. Ah oui, voilà pourquoi on doit s'humilier, frères et sœurs, et l'aimer, et dire amen à sa parole, mes amis. Quand sa parole est prêchée, il faut dire amen. Ah oui, amen, c'est la vérité, c'est la parole. Mais nous sommes dans une génération, à cause des opinions, les gens grincent des dents quand la Bible est prêchée. Quand la croix est prêchée, les gens vont grincer les dents. Même les païens, même les chrétiens. Pourquoi ? Les opinions. Les opinions sont rentrées dans les cœurs. Les opinions dirigent le monde. Et quand la vérité vient, mes amis, oh, ce n'est pas normal, ça. D'où sort quelqu'un qui parle ainsi ? Mais c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Un Corinthien, un vin, on l'a lu. On va le reprendre, mes amis. Aïe, 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 l'évangile, mes amis, ça nous rend fou. Oh là là, la parole, c'est terrible. Frères, c'est une folie, mes amis, mes amis. Où est le sage, mes amis ? Si le Seigneur permet, ça fait longtemps qu'on a pas fait ça. Une journée d'évangélisation, mes amis. Qu'est-ce que vous en pensez, frère ? Dites sur le chat. Qu'est-ce que vous en pensez, mes amis ? Une journée d'évangélisation. Alléluia ! Waouh, 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 mes amis, ça va chauffer. Ça va chauffer, frère. Vous en pensez quoi ? Si, oh, ça fait longtemps. Frère, on va plutôt dans notre coin, crier ici et là, seul à seul. Voilà, tout n'est pas filmé, on ne met pas tout sur les réseaux, forcément. Mais ça se passe seul, souvent. Mais là, je crois qu'on va organiser une grande journée d'évangélisation. Une grande journée d'évangélisation pour annoncer Jésus. Waouh ! Alléluia ! Waouh, 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 frère, en 2013, en 2013, mes amis, ça me rappelle 2013. Je priais dans mon salon, mes amis, en mai 2013, ou avril 2013, je ne sais plus. Yeshua vient me parler clairement, frères et sœurs, il me dit, organise une grande journée d'évangélisation, mes amis. Donc, j'ai partagé cela avec plein de frères et sœurs, avec quelques frères et sœurs, donc on s'est rassemblés et tout ça, et la première journée d'évangélisation, on l'a faite en mai 2013, la vidéo sur la chaîne là. C'était les débuts, tout ça, mes amis. Oh la 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 la. Et souvent, j'allais seul, j'allais seul, 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 et le Seigneur me dit clairement, il m'a dit clairement, oh la la, je vais vous raconter ça, frère, je vais vous partager ça, mes amis. Alléluia ! Je me suis converti en 2010. 2010. Et je commençais à crier, crier, crier en Guadeloupe, crier ici et là, frère, parler de Yeshua, témoigner Jésus, mes amis. Parce que, ben, le zèle de sa maison a commencé à me dévorer, frère et sœur. Ça a commencé à me dévorer, mes amis. C'est dur. En fait, tu ne peux pas résister à Jésus, mes amis. C'est compliqué. Et il m'a dit quoi, en 2013, trois ans plus tard, trois ans plus tard, il m'a dit, je prie dans mon salon, il m'a dit, organise une grande journée d'évangélisation. Parce que seul, tu ne pourras pas. En gros, le Seigneur voulait aussi que ça puisse, parce que, par la grâce, le travail, c'est souvent, ben, j'étais seul, 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 dans les trains, seul dans les gares, seul ici et là, crier, crier, crier. Et frère, je ne comprends pas là qu'un, c'est ensemble qu'on va y arriver, frère, c'est ensemble, c'est avec le corps, dans l'unité, frère et sœur, que l'évangélisation se fait, frère, c'est l'église, c'est l'affaire de l'église, ce n'est pas mon affaire à moi, c'est l'affaire de l'église, frère et sœur, c'est l'affaire de l'église, cette affaire te concerne de près, frère et sœur, parce que tu es l'église, tu es l'église du machia, tu es l'enfant du machia, tu es l'élu du machia, cette affaire te concerne, parce que beaucoup de gens vont en enfer, beaucoup d'âmes périssent, beaucoup de peuples vont en enfer, où es-tu église, où es-tu église, où es-tu élu de Yeshua, reviens à ton poste, reviens à acte, à Matthieu 28, reviens à Matthieu 28, te dit Jésus, église, Cheikh Aya, le cœur de Yeshua pleure, le cœur de Yeshua pleure, mes amis, pleure, 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 pourquoi? Beaucoup d'opinions, beaucoup de systèmes, sont entrés dans l'église, beaucoup de systèmes, beaucoup de méthodes, beaucoup de traditions, sont entrés, mes amis, c'est le temps de se lever, c'est le temps de se réveiller, mes amis, Alléluia, Kolaïkina, Oh c'est terrible frères et sœurs, beaucoup de gens vont en enfer, beaucoup de gens périssent, beaucoup de gens vont en enfer tous les jours, mes amis, pourquoi? Ils n'ont pas entendu Yeshua correctement, ils n'ont pas entendu la prédication de la croix correctement, mes amis, ce message véritable, ce message poignant, ce message qui arrache les cœurs, ce message qui libère, la prédication de la croix, mes amis, Cheka Yama Leitobo, Loli Kaitama, désolé, frères et sœurs, je vais me contrôler, parce que je vais parler par rapport à leur langue, que s'il n'y a pas d'interprète, il faut se taire, mon Yeshua, mais un frère, c'est compliqué, Alléluia, Oh Papa, sois magnifié, sois adoré Maître, sois adoré mon Yeshua, mon Elohim, mon Maître, mon Seigneur, mon Tout-Puissant, en qui je crois, en qui j'ai bâti, en qui je dévoue ma vie, Alléluia, Laïkata, du moins, j'essaie de dévouer, parce que Père de Gloire, nous sommes fragiles, nous sommes faibles, et on se bat tous les jours, Papa, pour te suivre, parce que nous sommes, Papa, dans un corps de chair qui est fragile, Oh Papa, vous voyez frères et sœurs, Oh Seigneur, Wow, la parole, la prédication, l'évangélisation, frères, le travail de l'Église, mes amis, tu es appelé à aller sur le terrain, tu es appelé à parler de Jésus, tu es appelé à témoigner de Jésus, à annoncer Jésus, à vivre Jésus, à vivre l'Évangile, à partager l'Évangile, mes amis, mes amis, mes amis, mes amis, dans la prière, tu vas être équipé, dans la prière, tu vas recevoir la force, mes amis, Alléluia, je revenais à ce que je disais, donc en mai ou avril 2013, 2013 frères, le Seigneur me descend dans mon salon, il me parle clairement, commence une grande journée d'évangélisation, mes amis, j'en ai parlé à plusieurs, ça s'est mis en place, et nous sommes sortis dans les rues, sortis dans les rues, sortis dans les rues, sortis dans les rues, s'il vous plaît, on va essayer de mettre ça dans le montage, vous allez voir un peu cette première journée frère, cette première journée d'évangélisation, quelques morceaux, vite fait pendant que je parle là, quelques morceaux, vous êtes mis, mes frères et soeurs, c'était terrible, et ça a commencé comme ça, et on a commencé à filmer, alors qu'on ne voulait pas filmer au début, mais le Seigneur a posé à ce qu'on filme, je vous dis la vérité frère, vous voyez, et c'est de là qu'on a commencé à filmer, à partager les vidéos, partager, partager, et on a vu des gens, à commencer à se lever ici et là, des gens commencent à sortir, évangéliser, en fait, je n'ai compris par là que, ça a encouragé les gens à se lever frères et soeurs, ça a encouragé des gens qui étaient, peut-être timides, des gens qui disent, voilà, à se lever, et frères, et quand je vois ce qui se passe, je me dis, waouh, le Seigneur est fidèle frères et soeurs, vous voyez, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ça fait 8 ans déjà, 8 ans, mais c'est bientôt 9 ans encore mes amis, c'est terrible, vous voyez, et ensuite 2014, on a continué 2015, 2016, 2017, 2018, mais jusqu'à aujourd'hui, vous voyez, ça continue, pourquoi, parce que, on ne doit pas sortir de la vision du Seigneur, quand tu reçois la vision du Seigneur, il faut rester dedans mes amis, il faut rester dedans, il faut que ça perdure mes amis, alléluia, vous voyez mes amis, mes frères et soeurs, et ça coûte cher frères et soeurs, je veux une parenthèse en même temps dessus, pour nous encourager, encourager les frères et soeurs qui font un travail pour le Seigneur, frères et soeurs, ça va être dur, pourquoi, parce que l'ennemi va tout faire pour te, comment dire, pour détruire la vision que tu as reçue, pour casser la vision que tu as reçue, pour te casser, il va te cribler, te cibler, il va, en fait, il va tout faire pour que tu te décourages, que tu abandonnes, que tu laisses tout tomber mon ami, je te dis la vérité, voilà pourquoi quand le Seigneur te donne une vision, il faut rester dedans mes amis, il faut que ça perdure, il faut que tu te battes, pour garder la vision mes amis, garder la vision que tu as reçue mes amis, c'est comme un bébé, tu vois, quand une femme est enceinte, elle protège le bébé, il faut protéger le bébé mes amis, protéger la vision que tu as reçue du Seigneur mes amis, alléluia, défendre la parole du Seigneur mes amis, alléluia, alléluia, et la vision du Seigneur, il faut que tu as reçue sa parole, vous comprenez, vous voyez, et ça a perduré jusqu'à aujourd'hui, ben, par sa grâce, on continue, à se battre, on continue à, voilà, il y a des temps de repos, des temps, on travaille, des temps, et on se bat, on se bat, parce que, ben, le Seigneur veut libérer des âmes, libérer un grand peuple mes amis, vous comprenez, libérer des gens, à travers l'évangélisation mes amis, vous comprenez, et je bénis le Seigneur pour le travail qu'il fait, à travers nos vies, à travers l'église, à travers ta vie, mon frère, ma soeur, même si on ne se connait pas, je crois que le Seigneur te connait, le Seigneur connait ses enfants, il connait son peuple, et il le paie à mes amis, je crois que beaucoup vont se lever encore, beaucoup vont se lever, et vont prendre courage, et on voit dans la parole, voilà, on voit les frères et soeurs, les apôtres, etc., et ben, leurs liens, leurs combats, et ben, ça a encouragé, les autres mes amis, regardez qu'on lit le livre de Paul, de Pierre, de Jacques, tout ça, et ben, ça nous encourage à continuer, parce qu'on a vu que Paul aussi est passé par là, il a aussi souffert, et ben, nos frères et soeurs ont souffert, et ben, ça nous donne de l'audace mes amis, de l'audace à annoncer l'évangile mes amis, à annoncer Jésus, vous comprenez, voyez, et on ne peut pas contrôler, le message de Jésus frère, on ne peut pas contrôler, l'évangile de Jésus, contrôler ce que le Seigneur veut faire, à tel endroit, à tel lieu, il fait comme il veut, c'est l'esprit, c'est comme le vent, tu ne peux pas sortir faire le travail du Seigneur, faire l'œuvre du Seigneur, avec des opinions, avec des raisonnements, mon ami, tu dois t'asseoir et travailler avec l'esprit, l'esprit du Seigneur mes amis, Alléluia, on doit travailler avec l'esprit de Jésus, vous comprenez, vous comprenez, à travers toutes ces années d'évangélisation, de travail, mes amis, combien de paroles j'ai reçues, combien de paroles, de méthodes, de systèmes, que j'ai pu recevoir, imaginez-vous, j'aurais écouté toutes ces paroles, etc., des uns et des autres, des hommes, même des païens, et mettre en place un fonctionnement, mon ami, il n'y aura pas eu tout ça, il n'y aura pas eu tous ces baptêmes, toutes ces conversions, tous ces gens libérés, que les Seigneurs libèrent, frères et sœurs, dehors, voyez, voilà pourquoi il ne faut pas mettre en place des opinions, des systèmes, des avis, non, tu dois faire tout selon la Bible, c'est la Bible qui prime, c'est la Bible, la, 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 en fait, le guide suprême, c'est la Bible, notre guide suprême, c'est Jésus, imaginez-vous, j'étais dans les raisonnements, tout ça, il ne faut pas, il ne faut pas crier, parce que c'est combattu, le cri, je me rends compte de plus en plus que, le fait de crier, est combattu, même par les chrétiens, et c'est grave, et combien tombe dans ce piège, tombe dans ce piège de méthode, de fonctionnement, et il n'y a plus l'action de l'esprit, mes amis, on le prêche, mais c'est la vérité, frères et sœurs, on n'est pas là pour condamner personne, ni casser personne, mais on doit rester dans la parole, rester selon l'évangile de Jésus-Christ, et on va défendre l'évangile de Jésus, quitte à être lapidé, on va prêcher la vérité, comme, comment dire, comme Charles Finet l'a fait, comme John Wesley l'a fait, comme Paul l'a fait, comme tous nos frères et sœurs l'ont fait, on doit prêcher la vérité, quitte à être lapidé, quitte à être rejeté, quitte à être critiqué, calomnier, mon ami, on est prêt à tout pour Jésus, mes amis, ah oui, pour Jésus c'est chaud, c'est difficile de, mon ami, c'est compliqué de désobéir à Jésus-Christ, c'est compliqué, c'est impossible même, la chair peut le faire, mais nous, on doit lui obéir, mes amis, on ne doit pas désobéir à Jésus, non, 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 Jésus ou les opinions, Jésus ou les avis, je crois que beaucoup vont grâcher des dents, oh, mon ami, on va prêcher la parole, parce que le Seigneur est dans sa parole, le Seigneur est dans l'évangile, il est dans sa parole, et sa parole est vie, alléluia, vous voyez, imaginez-vous, on était dans les raisonnements, dans les raisonnements, oh, dans la cité, il ne faut pas crier dans la cité, il ne faut pas qu'on aille crier dans la cité, parce que les gens peut-être font la sieste, oh, ben Seigneur, tu sais, les 15h, il y a la sieste Seigneur, oh, il ne faut pas qu'on parle Seigneur, mon ami, mais vous imaginez, vous imaginez comment le Seigneur va nous quitter, vous imaginez comment le Seigneur va être affligé dans son cœur, mes amis, et comment des âmes même vont en faire, périront, et quand on voit des gens chez eux, à la maison, attendait qu'on leur donne leur baptême, on veut nous faire arrêter de crier, mes amis, il faut faire attention, je nous dis de la part du Seigneur, il faut faire attention, mes amis, on ne combat pas la parole de Jésus, on ne peut pas se lever contre l'évangile de Jésus, car sa parole, elle n'est pas transformable, sa parole, on ne peut pas la changer, ce qui a été, sera encore dans, en fait, c'est sa parole, vous comprenez, Alléluia, on ne peut pas aimer la tête de quelqu'un, mais on ne peut pas aller combattre la parole de Jésus, non, 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 mes amis, non, non, mes amis, non, 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 oh Seigneur mon roi, oh Seigneur, voilà pourquoi frères et sœurs, chrétiens, tu dois faire tout selon la parole de Jésus, voyez, la parole, la parole, la vérité, Alléluia, wow, verset 25, 1 Corinthiens 1, 25, parce que la folie d'Elohim est plus sage que les humains, voyez, c'est magnifique frère, c'est magnifique, voilà pourquoi toi qui crie, qui continue, que le Seigneur pousse à crier, crie, c'est le temps des coques, non, Matthieu 25, Matthieu 25, ah oui, c'est le temps du cri, voyez, c'est le temps de, c'est le temps de l'esprit, mes amis, Alléluia, ne devenons pas des religieux, ne devenons pas des raisonneurs, des disputeurs de ce siècle, voyez, des opinieurs, ça c'est le mot que j'ai inventé, les opinieurs de ce siècle, voyez, les avis de ce siècle, on ne peut pas mélanger les avis avec la Bible, mes frères et soeurs, toi-même qui n'es pas encore converti, toi qui cherches le Seigneur Jésus Christ, et qui es déçu parce que tu vois les religions, tu vois les églises, je te dis la vérité, plonge ton regard dans la parole, parce que beaucoup de personnes cherchent des églises, au lieu de chercher l'évangile, au lieu de chercher Jésus, je me rappelle à ma conversion, j'ai commencé à chercher Jésus dans les églises, j'en ai fait plus de dix églises, frère et soeurs, j'étais tellement déçu, parce que je m'ai dit la parole, et je voyais que ce qu'on prêche dans les églises, ce n'était pas ça, frère j'ai tout quitté à chaque fois, j'ai fait un dimanche là, non c'est pas ça, j'ai fait un dimanche là, non c'est pas ça, frère on m'a raconté tellement de choses, et l'esprit me disait, il n'est pas là-dedans, frère j'ai dit à ma femme, on ne va plus dans les églises, mais on suit Jésus, parce qu'on s'est rendu compte que, les humains avaient mis des opinions, avaient mis leurs avis, frère, je te dis la vérité, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, et je ne voulais pas aller dans les églises, parce que je ne voulais pas être trompé par les hommes, vous comprenez, voyez, c'est terrible, oh Seigneur, et c'est quand un jour j'ai écouté, église où es-tu, et ce message là que j'ai vu, j'ai dit non, ça c'est la vérité mes amis, ça c'est le message, et c'est ça ce message, c'est le message véritable mes amis, alléluia, vous comprenez, suivre Jésus, être attaché à Jésus, et non, dans les systèmes des humains, et ce message m'a bouleversé, ça c'est ça la vérité mes amis, aujourd'hui beaucoup d'églises ne prêchent pas la vérité, beaucoup de prédicateurs, sont des faux prédicateurs, ne prêchent pas la vérité, ne prêchent pas que ce message, pour que tu rencontres Jésus, on ne te prêche pas toute la vérité, on te prêche à moitié, pour que tu sois captif, pour que tu sois retenu, pour que tu ne marches pas avec le Seigneur, totalement mes amis, on vous prêche l'argent, on te prêche l'homme, on te prêche l'église, il faut que tous les dimanches, tu sois à l'église, j'aimerais dire à quelqu'un, tous les dimanches, tu n'es pas obligé d'aller dans une église, qu'on appelle l'église, parce que tu es l'église, et Yeshua dit à Pierre, tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église, alléluia, mon ecclésia, vous comprenez, mon ecclésia, voyez, en fait, le Seigneur te bâtit, tu es son église, tu vois, tu ne veux pas aller quelque part, que tu es, oh je vais à l'église, non, tu es l'église, tu es cet endroit mon ami, alléluia, waouh, magnifique ça, voilà la parole véritable de Jésus, tu es l'église, alléluia, et sur ce roc, je bâtirai mon église, c'est toi la pierre vivante, ce n'est pas ton église, que tu te balais tous les dimanches, ou il faut que tu sois assis tous les dimanches là-bas, mon ami, quand est-ce que tu vas travailler, dans l'appel, que tu as reçu de Jésus, quand est-ce, quand est-ce, oh on ne veut pas me libérer, oh mon pasteur me dit de rester encore, oh mon pasteur me dit de rester, oh mon pasteur me dit, il faut que je sois là dimanche, parce que j'ai un rôle important à jouer, mon ami, dis à ton pasteur, Yeshua t'appelle, Yeshua t'a demandé de faire tel, tel travail, tu dois faire le travail que Yeshua te demande, s'il te refuse, mon ami, tu dois partir de là, parce que ça devient le contrôle, mon ami, vous voyez, tu es le vent, tu es comme le vent, mon ami, ta place n'est pas à l'église pendant 15 ans, pendant 20 ans, dans un bâtiment, à nettoyer, à faire la chorale, à je ne sais pas quoi, non mon ami, non, ce n'est pas ça la parole, ce n'est pas ça l'évangile, là où il y a deux ou trois réunions, son nom, il est au milieu d'eux, mes amis, et en Guadeloupe aussi, il y a beaucoup de faux prédicateurs, des faux pasteurs, qui se lèvent, qui prennent votre argent, qui te prennent des choses, on ne vous prêche pas la sainteté, vous voyez, ils sont habillés nus, on voit dans la chorale, ils sont à poils, excusez-moi, ils sont nus, dévêtus, ça se drague, ça couche ensemble, toutes ces choses, le péché, et ce n'est pas, quittez, quittez, il n'est pas bon, il n'est pas bon, des églises qui font le carnaval, des églises, où le pasteur est divorcé, où le pasteur drague, si un pasteur te drague, madame, ma soeur en Guadeloupe, quitte-le, et dénonce-le, ne dis pas, il n'a pas fait esprit, si un pasteur te drague, il faut le dénoncer, mon ami, je crois que mon île sera libérée, je crois que notre île sera libérée, mon frère Johan, on a une choix, les Caraïbes seront libérés, mes amis, au mois de janvier, si le Seigneur permet, il y aura une mission peut-être là-bas, et tout au long de l'année, si le Seigneur permet, on a une choix, frère et soeur, et jusqu'à quand, on va aller s'installer directement, voilà, quelque part, on a une choix, on a une choix, bon Dieu fidèle, mes amis, alléluia, il est fidèle, vous voyez, il est comme le vent, il ne faut pas t'attacher quelque part, tu vois, là où tu habites, tu n'es pas sûr de filer ta vie là-bas, il se peut que le Seigneur te dise, quitte là-bas, va là-bas, tu comprends, il ne faut pas t'attacher quelque part, mes amis, parce que si tu t'attaches quelque part, tu vas commencer à bâtir un système, et le Seigneur va partir, et toi tu vas rester, mon ami, il faut aller là où le Seigneur veut que tu ailles, ne t'attaches pas à rien du tout, mon ami, alléluia, en tout cas, je bénis le Seigneur pour nos vies, et que ce message soit vécu, partagez-le pour les églises, voilà, et qu'on prêche l'évangile, il faut prêcher la croix, on ne peut pas prêcher l'évangile sans prêcher la croix, sinon ce message est dépourvu de puissance, on ne peut pas annoncer aux gens un message qui décaresse, ce n'est pas ce que la Bible m'enseigne, on va dire, il faut prêcher l'amour, ce n'est pas ce que la Bible dit, il faut qu'on arrête de prêcher ça, comme message, de dire aux gens de prêcher ça, il faut prêcher l'amour, l'amour, quel amour est-ce que ça mes amis, quand les gens parlent comme ça, c'est souvent, ils sont dans le péché des fois, ou ils sont, je ne sais pas dans quoi ils sont, mais on ne peut pas parler comme ça, il faut prêcher l'amour, il faut prêcher, en fait, il faut prêcher la croix, on va prêcher dans les trains des fois, le Seigneur, il est amour le Seigneur, mais c'est quel message, où c'est écrit ça, que le Seigneur, il est amour, oui, mais c'est quel amour, c'est quoi l'amour de Jésus, un jour, on va prêcher la tuer un jour, si le Seigneur permet, c'est quoi l'amour de Jésus, c'est quoi l'amour de Jésus, on pense que prêcher l'amour de Jésus, c'est parler d'une manière, oui, vous savez, vous savez, c'est pas l'intonation de la voix qui fait l'amour, vous comprenez, c'est le message que Jésus, c'est le message que l'Esprit Saint du Seigneur, nous donne d'annoncer, qui va toucher les gens en fait, c'est pas une manière de fonctionner, parce que lorsqu'on prêche, même ce message, il faut prêcher l'amour, ça c'est une méthode, c'est un système, il faut prêcher la Bible, voilà ce qu'il faut dire, il faut prêcher Jésus, vous comprenez, parce que Jésus n'est pas une opinion, parce que Jésus n'est pas un système, prêcher Jésus, prêcher, en fait, je dirais même plus, on ne peut pas dire aux gens de prêcher, prêche la sanctification, prêche le ciel, prêche, même si on ne peut pas le dire, sinon on dirait aux gens de mettre un système en place, en fait en vérité, on dira simplement, laisse l'Esprit te conduire, parce que l'Esprit c'est à quel cœur, il veut parler à l'instant T, vous comprenez, il veut parler de telle manière à ce cœur, il veut dire tel mot à ce cœur, telle parole à ce cœur, vous comprenez, vous comprenez frères et sœurs, et c'est ce qui est magnifique, c'est qu'on ne peut pas contrôler l'Esprit du Seigneur, on ne peut pas mettre le Seigneur dans un système, dans un vase, vous voyez, sinon on bâtit une nouvelle religion, on bâtit, comment dire, une secte, une religion, un système, et le Seigneur n'est plus, le Seigneur n'est pas dans le système, mes amis, Alléluia, Alléluia Seigneur, merci pour ta parole, que le Seigneur soit béni, qu'un bon Dieu bénit-nous, qu'un bon Dieu révèle encore à vie en nous, que le Seigneur se révèle encore à nos vies, Père, merci pour ta bonté, merci Papa, pour nos cœurs, Papa, Seigneur, que ce message, Papa, puisse nous libérer encore, Papa, Seigneur, si nous ne sommes pas pas, rentrés dans des systèmes, des opinions, Père, libère-nous Seigneur, mon Roi, libère-nous Papa, parce que nous sommes des hommes, Papa, je t'en supplie Papa, de nous faire grâce, afin Papa, de ne pas te mettre dans un vase, dans un système Papa, Seigneur, aide-nous Seigneur, aide-nous Papa, à marcher par ton esprit, à marcher dans ta volonté Papa, Seigneur, dans ta vérité Papa, dans ta parole Papa, Seigneur, sainte et pure, au nom de Yeshua, de Nazareth Papa, Alléluia Papa, tu es béni Papa, tu es béni, tu es béni, tu es glorifié, on te dit merci pour tout ce que tu feras Papa, Alléluia, Frère et Sœur, à bientôt, et que Yeshua soit béni, glorifié, Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,